Le Sénat examine durant ce mois de septembre la réforme proposée par Eric Dumont-Pomériti qui s'intitule « Pour la confiance dans l'institution judiciaire ». Et parmi les très nombreux volets de cette loi, il y a tout un chapitre qui est consacré au travail pénitentiaire. Le travail pénitentiaire, ce sont les détenus qui, durant leur incarcération, vont travailler et être rémunérés pour ce travail. Ils vont travailler soit pour l'administration pénitentiaire directement, soit pour des entreprises privées concessionnaires. L'idée de la réforme dont on parle, c'est d'accorder plus de droits et de clarifier toutes les règles qui entourent le travail pénitentiaire, avec notamment l'instauration d'un contrat d'emploi pénitentiaire, puisqu'actuellement il n'existe pas de contrat de travail pour les détenus en détention. L'autre idée majeure de cette réforme, c'est d'accorder des droits sociaux aux détenus, donc par exemple le droit au chômage quand ils sortiront de prison, le droit à la retraite par exemple. Mais ce qui manque pour l'instant dans ce projet de loi sur le volet travail pénitentiaire, finalement c'est la question de la réorganisation du travail pénitentiaire pour lui donner tout son potentiel, plus de moyens, puisque, comme on va le voir dans cette vidéo, il y a des problèmes historiques récurrents sur la manière dont ce travail est organisé en détention. Une solution qui a été mise en place depuis 2018, mais qui pour l'instant porte encore assez peu ses fruits, c'est la création d'une agence spécialisée, l'agence du TIGE, le travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, qui vise à structurer au niveau national et depuis 2018 le travail en détention. Les enjeux, on peut en compter quatre. Il y a d'abord le problème fondamental de la récidive des sortants de prison, qui est très fréquente. En France, à peu près 60% des sortants de prison seront recondamnés au moins une fois, dans les cinq ans qui vont suivre, et souvent de manière assez rapide après leur sortie de prison. Très lié à la récidive, le problème de la réinsertion professionnelle et sociale. On n'a pas de statistiques en France sur la réinsertion, le taux de retour à l'emploi des anciens détenus, mais on sait que cette réinsertion est clairement très difficile, très compliquée, notamment parce que le public carcéral est un public éloigné de l'emploi, qui a peu de formation, peu de diplôme, etc. Ensuite, un troisième enjeu, c'est celui des conditions très matérielles et concrètes de détention au quotidien, et en particulier le problème de l'oisiveté, le fait que les détenus sont pour leur grande majorité en cellules, 20 heures à peu près sur 24 dans la journée. Ces cellules sont souvent surpeuplées, comme on le sait depuis longtemps en France, et donc cette oisiveté crée des problèmes, des problèmes en matière de comportement, en matière de tension, entre co-détenus et puis entre détenus et puis surveillants pénitentiaires. Donc les surveillants, par exemple, sont victimes d'à peu près 4000 agressions physiques chaque année, dont 300 qui entraînent une interruption temporaire de travail. Et enfin, le dernier enjeu, c'est celui d'améliorer le quotidien des détenus en leur permettant d'obtenir des revenus. La prison, en réalité, pour un détenu, ça coûte de l'argent, sauf si un détenu se contente vraiment du strict nécessaire qui lui est donné par l'administration pénitentiaire. Mais dès lors qu'on veut un tout petit peu améliorer le quotidien, il faut avoir des revenus. Et donc, c'est aussi le cas, bien sûr, quand on doit rembourser des parties civiles, par exemple. Donc le travail permet aussi d'apporter ce type de revenus. Et donc c'est pour toutes ces raisons que l'administration pénitentiaire, et au-delà le ministère de la Justice, incitent fortement et encouragent fortement le travail en détention, parce que c'est un moyen de résoudre différents types de problématiques qui se posent en détention aujourd'hui en France. Le premier constat le plus important, le plus fondamental à retenir, c'est que seulement 28% des détenus, aujourd'hui, ont accès à un travail en détention. 28%, donc c'est à peu près un quart des détenus, c'est beaucoup moins qu'il y a 20 ans, en l'an 2000, 36% des détenus travaillés, par exemple. Donc depuis l'an 2000, en fait, on a gagné à peu près 20 000 détenus en France, et on a seulement augmenté l'offre de travail en prison de 2 000 postes de travail. Donc la situation se dégrade petit à petit, de manière assez tendancielle. Concernant le travail pénitentiaire, il faut en fait distinguer trois types de postes. Il y a les postes qui sont offerts au service général, donc là, ce sont des détenus qu'on appelle des auxiliaires, ils travaillent au service général, c'est-à-dire pour entretenir les bâtiments, nettoyer les coursives, préparer les repas, etc. Donc ça, en fait, c'est l'essentiel du travail en détention, c'est à peu près 10 000 détenus qui travaillent au service général. Ensuite, on a le travail pour des concessionnaires, des entreprises privées, donc qui vont installer des ateliers en détention. Donc ce travail pénitentiaire, comme on le voit dans le graphique, il a tendance à diminuer au cours du temps. Et donc maintenant, il représente plus qu'une petite fraction, à peu près 40% du total du travail qui est proposé en détention, contre à peu près ou quasiment le double, en tout cas 70% il y a 20 ans. Et enfin, le dernier type d'employeur, finalement, c'est la régie publique, la régie industrielle des établissements pénitentiaires. Donc ça, finalement, c'est un petit employeur, l'employeur public, qui embauche des travailleurs détenus, à peu près un millier, dans des ateliers qui sont spécifiquement gérés par l'administration pénitentiaire. Donc parmi les autres constats importants, il faut avoir en tête que les disparités sont très très grandes d'un type d'établissement à l'autre. Donc on a trois grands types, grosso modo, d'établissements en France. On a les maisons d'arrêt, les centres de détention et puis les maisons centrales. Les maisons d'arrêt concentrent à peu près les deux tiers des détenus. Et pourtant, c'est dans ces maisons d'arrêt-là qu'on a le moins de travail qui est disponible. Donc le taux de détenus qui travaillent est le plus faible en maisons d'arrêt. Et entre les maisons d'arrêt même, on a des écarts très très sensibles dans les taux d'accès à l'emploi. Ce qui est une source finalement d'injustice, d'inégalité entre les détenus sur le territoire. Ensuite, un autre constat, c'est celui des faibles revenus qui sont tirés par les détenus de ce travail-là. Donc tout d'abord, ces travaux, ils sont très mal rémunérés à l'heure, au sens où les salaires sont de l'ordre de 2 euros à 4 euros de l'heure en moyenne. Donc on est très très loin du SMIC. Et puis en plus de ça, le temps de travail est souvent assez limité. Donc il est très rare qu'un détenu travaille à 100%. On est plutôt sur des 75-80%, voire des temps de travail de l'ordre d'un mi-temps. Donc quand on combine ces rémunérations faibles à l'heure et puis des temps de travail limités, on comprend bien que les rémunérations et les revenus qui sont tirés par les détenus de ce travail sont en réalité très faibles. Généralement de l'ordre de 200 à 400 euros par mois, rarement plus. Le quatrième constat, c'est celui de l'absence de postes à haute qualification. L'essentiel, à peu près 90% du travail en détention, concerne des tâches très simples, répétitives, qui ne demandent pas de formation et donc qui, à la fin, à la sortie de prison, apportent peu sur le marché du travail. C'est par exemple du pliage, de l'assemblage, de l'emballage, etc. et puis du nettoyage, comme on l'a déjà dit. Donc des activités qui sont difficiles à valoriser ensuite sur le marché du travail à l'extérieur. Donc maintenant, concernant nos recommandations. Pour exprimer nos recommandations, on est parti déjà d'une analyse coût-bénéfice qui tente de faire la part des choses entre l'intérêt pour la société du travail pénitentiaire et puis les coûts associés à ce travail pénitentiaire, à son organisation. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en France, l'État dépense finalement très très peu, investit très très peu pour l'emploi pénitentiaire. On a estimé dans notre étude qu'environ 50 millions d'euros étaient dépensés, assumés chaque année par l'État pour fournir, organiser, faciliter le travail en détention. 50 millions d'euros, qu'est-ce que ça représente ? 50 millions d'euros sur un potentiel de 70 000 détenus, ça fait à peu près 700 euros par détenu et par an qui sont consacrés par l'État à cette activité qui pourtant permet potentiellement la réinsertion entre autres bénéfices. Et donc quand on cherche à comparer ce coût-là qui est supporté par l'État versus les bénéfices, eh bien on se rend compte assez vite que l'effort de l'État, il est très insuffisant. Pourquoi ? Parce que le principal bénéfice qu'on peut attendre du travail pénitentiaire, c'est de permettre une meilleure réinsertion et de prévenir la récidive. Et donc si on anticipe que le travail pénitentiaire, l'accès à un emploi réduit de manière même très modeste le taux de récidive par exemple de l'ordre de 5%, et 5% c'est à peu près ce qui a été observé en Italie dans la meilleure étude disponible sur le sujet, il faudrait dans ce cas-là que l'État consacre au moins 2 voire 4 fois plus par détenu et par an au travail pénitentiaire pour qu'il ait une politique qui soit juste et efficace en termes de coûts et de bénéfices sociaux. Donc comment est-ce qu'on atteint cette nouvelle situation avec plus de moyens, plus de postes et des postes de meilleure qualité ? Dans nos recommandations, on suggère d'agir sur deux dimensions, le nombre de postes, l'offre, et puis la qualité de ces postes. Donc sur le nombre de postes, il nous semble que l'État peut dépenser au moins 2 voire 4 fois plus. Donc pour faire quoi ? Pour subventionner notamment encore plus massivement le travail en détention, pour créer lui-même de nouveaux ateliers en détention, investir dans des moyens de production de meilleure qualité, plus productifs, etc. Et un enjeu fondamental pour l'État, ça va être de concentrer ses efforts sur les maisons d'arrêt. Je le disais, deux tiers des détenus sont en maison d'arrêt et pour l'instant, ce sont ceux qui ont le moins accès au travail pénitentiaire. Alors que les maisons d'arrêt, non seulement elles hébergent la plupart des détenus, mais ce sont des détenus de courte peine, dont on sait qu'ils récidivent de manière structurelle beaucoup plus que les autres détenus, et qui sont en moyenne plus jeunes à leur sortie de prison, environ 30 ans d'âge moyen. Donc investir dans ces publics-là, dans ces établissements-là, ça a un potentiel très élevé en termes de rendement social, en termes de bénéfices sociaux. Et enfin, concernant la qualité de l'offre, qualité des postes, nos recommandations suggèrent tout simplement d'essayer de monter en gamme, monter en compétences, puisque, comme on le disait tout à l'heure, la plupart des travaux qui sont aujourd'hui proposés sont de faible qualité, avec très peu de qualifications, des tâches répétitives, etc. Et donc, l'objectif pourrait être de sortir un peu de cette ère industrielle pour aller vers l'économie du tertiaire, l'économie des services. Donc, par exemple, investir beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui dans des ateliers de restauration, par exemple, dans des ateliers liés à la programmation informatique, ce qui se fait de manière très résiduelle dans certaines prisons en France, mais qui n'est pas encore massif. Un deuxième axe d'amélioration, c'est de favoriser les passerelles entre le dedans et le dehors, entre l'intérieur des murs et puis le marché du travail à l'extérieur. Aujourd'hui, ces passerelles sont assez faibles, à nouveau, le fait d'expérience locale. Mais donc, l'idée pourrait être que des employeurs s'engagent pour fournir un travail en détention, former des détenus et se servir de cette période comme une phase de test avant un recrutement à l'extérieur sur un contrat classique type CDD ou CDI. Et enfin, un dernier axe concerne les certificats, certifications, voire même de la validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, ces certificats sont très rarement délivrés par l'administration pénitentiaire. Et pourtant, on a des études aux États-Unis qui nous montrent que ça peut avoir des bénéfices en termes de réinsertion. Puisque pour qu'un travail à l'intérieur soit efficace en termes de réinsertion, un enjeu clé, c'est comment convaincre les futurs employeurs d'investir, de prendre le risque d'employer un ancien détenu. Et donc, avec ces certificats, ou avec cette VAE, on peut rassurer finalement les détenus. Et donc, dans le langage d'un économiste, on peut lutter contre la sélection adverse, la sélection contraire qui fait que très peu d'employeurs sont en réalité prêts à prendre ces risques. Donc voilà, pour conclure, le message principal de notre étude, c'est qu'aujourd'hui, on a une réforme du travail pénitentiaire qui est proposée par le garde des Sceaux, qui apporte tout un tas d'innovations utiles, mais qui se restreignent finalement au domaine strictement juridique de la protection et de la garantie des droits, et qui porte très peu sur les moyens qu'on va investir au niveau de l'État pour améliorer, augmenter l'offre et améliorer la qualité de l'offre de postes en détention. Et donc, on pense qu'il faut massivement investir autour de la TIGIP, de cette agence qui est spécialement dédiée à ça et qui vise à structurer et professionnaliser et industrialiser finalement le travail en détention. Sous-titrage ST' 501